Salut tout le monde, c'est Hamgame, j'espère que vous allez bien, moi écoutez, ça va, on se retrouve pour l'épisode 31 déjà de The Ingeons of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, on va aller visiter un village qui est magnifique, l'un des plus beaux villages, après, c'est le village des Caraï, qui rappelle un petit peu la Polynésie française, vous allez voir, la musique est juste magnifique, somptueuse. Au moment où j'enregistre le son, c'est le lendemain de la défaite de la France face à la Suisse, je vais faire un petit commentaire là-dessus, parce que j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui commençaient un petit peu à rager, à insulter tout le monde, notamment Didier Deschamps, tout ça, voilà. Voilà, les gars, écoutez, moi vous me faites bien rire, alors je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire, mais les gars, vous me faites bien rire quand même. Comme disait Thierry Roland, en France, il y a un million de sélectionneurs d'équipes de France. Alors, je fais une petite aparté avant de revenir à ce que je disais, là, en fait, quand l'épée de légende commence à perdre son pouvoir, retournez à l'épreuve de l'épée, vous allez planter votre épée, et retournez à l'épreuve, prenez n'importe laquelle, moi je prends souvent l'épreuve extrême, et vous allez voir ce qu'il va se passer. Voilà, donc j'ai passé la cinématique, vas-y, non, j'ai pas passé la cinématique, bravo. En fait, bon, pour faire simple, à chaque fois que l'épée de légende perd son pouvoir, replantez-la, là où vous avez fait l'épreuve de l'épée, et ça va la recharger directement. Donc, voilà, c'est un petit truc, c'est une petite astuce, ça, c'est sympa, ça vous évitera d'attendre à chaque fois 9 minutes pour que l'épée reprenne de sa puissance. Voilà, parenthèse fermée. Je voulais revenir un peu sur les commentaires, comme je disais tout à l'heure, comme disait Thierry Roland, oui, en France, il y a un million de sélectionneurs d'équipe de France. Les gars, écoutez, effectivement, on a été nul à chier, effectivement, il y a des joueurs qui ont été plus que nullissimes, à commencer par Pavard, voilà, comme l'ont dit beaucoup de personnes, et ils ont raison, effectivement, Pavard, son seul pas de marée, c'est d'avoir mis un putain de but face à l'Argentine, mais c'est vrai que, défensivement, c'est une catastrophe. Mais est-ce que c'est une raison pour assassiner les joueurs comme vous le faites ? Kylian Mbappé qui se fait insulter parce qu'il a raté le pénalty, ok, ça fait chier, mais putain, mais... Moi, j'aurais bien voulu vous y voir, écoutez, voilà, effectivement, on a été nulissime, d'accord, mais est-ce que vous imaginez un petit peu la pression qu'a dû avoir Kylian Mbappé ? Je ne le défends pas parce qu'effectivement, il a le bouleur, mais est-ce que vous imaginez un petit peu la pression qu'il a dû avoir ? Tout reposer sur ses épaules, s'il marquait, on allait en quart de finale, s'il ratait, on était éliminé. Donc, voilà, au lieu de l'insulter comme ça, putain, mais dites-vous quand même qu'on est champion du monde, et puis, il n'y a pas que Kylian Mbappé dans l'équipe, effectivement, Kylian Mbappé, il y a beaucoup à dire sur lui, effectivement, il a chopé la grosse tête, encore une fois, je ne le défends pas, mais voilà, s'il vous plaît, redescendez, et puis c'est qu'un jeu, c'est que du foot, ce n'est pas la fin du monde, donc, ok, on a perdu, d'accord, mais il y en aura d'autres, des compétitions, et puis de toute façon, il paraît que Zidane, il va devenir sélectionneur dans l'équipe de France, et en parlant de sélectionneurs, mais putain, les gens qui insultent l'idée des champs, mais les gens, putain, les gens, les gens, les gens, les gens, sans déconner, moi, je vous le dis honnêtement, j'y connais pas grand chose en football, moi, je suis un peu un petit, je l'avoue, mais quand même, putain, il a essayé, il a essayé de mettre une formation en place, ok, ça a foiré, ok, ça nous a coûté notre place en quart de finale, mais vu comment on a joué face déjà à la Hongrie, vu comment on a joué déjà face au Portugal, est-ce que vous pensez sincèrement que surtout face à l'Espagne, et surtout après avoir fait une prolongation qui a duré 110 minutes, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on irait plus loin, non, donc c'est pas plus mal qu'on ait perdu, voilà, parenthèse fermée, je suis désolé, mais ça, c'est un truc qui me saoule aussi, ça, c'est très français, parce que je me souviens, quand on a été champion du monde, tout le monde encensait Didi Deschamps, tout le monde encensait Didi Deschamps, tout le monde encensait Kylian Mbappé, maintenant qu'on perd, tout le monde l'insulte, c'est limite si on le mettait pas au pilivri, donc redescendez un petit peu les gens, c'est insupportable ce genre de truc, voilà, désolé, mais ça, ça me saoule, bref, revenons nos moutons, donc là, on va aller au village des Caraïs, on va visiter un petit peu le village, on va également aller dans un sanctuaire qui n'est pas très loin d'ici, je vous laisse écouter la musique qui est juste magnifique, et on va également faire une petite quête annexe, oh, attention, on va secourir justement un villageois des Caraïs, alors attends, toi t'es mort, hop, voilà, boum, voilà, on va parler au monsieur, alors, qu'est-ce que tu vas nous dire monsieur, bonjour monsieur, il s'appelle Rigan, merci, tu m'as sorti d'un sacré pétrin, c'est tout ce que je peux t'offrir, mais prends ceci, boulette aux herbes, ok, j'ai quitté le village des Caraïs qui ne s'ouvre pas très loin, là-bas, tout le monde gagne sa vie en pêchant du poisson, mais moi, je, je, je ne sais pas nager, oh, c'est pas grave, comme je ne peux pas pêcher, je suis obligé de ramacher tout ce que je trouve, d'accord, super, donc comme vous l'avez compris, le village des Caraïs, c'est une ville où la pêche est menée courante, ok, alors, on va continuer à tourner notre petite balade, toujours en compagnie de notre cher Monsteria, alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le Linklou, mais ne vous inquiétez pas, on va le revoir, très bientôt, dans l'épisode de 32, nous allons le diriger lentement mais sûrement chez les Giroudos, parce qu'on va reprendre le principal, et ça va être sympathique, ah, il y a un Camblo Coblin, on va se les faire, et il y a un, il y a un sanctuaire qui n'est pas très loin, je reviens deux minutes, les amis, excusez-moi, deux minutes, Ok, oh là là, oh là là, oh putain, j'ai été touché, j'ai été touché, il y en a qui m'a tiré dessus, salopard, Toi mon gars, tu vas te prendre une flèche-bombe dans la gueule, ok, je fais des dégâts, allez, boum, 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 je m'occupe du blanc surtout parce que c'est plus balèze, hop, non, c'est bizarre qu'il ne bouge pas, hop, Ah c'est lui qui m'a, ok, lui je l'ai, il est presque mort, et hop, vas-y, non, raté, raté, vas-y, Ah, oh, bâtard, c'est bon, je t'ai eu, alors on va ramasser un petit peu ces butins parce que je sais que les beaux cobblins blancs donnent des matériaux qui peuvent me rendre riche, ok, Super, ça peut toujours servir Au revoir, ok, super, alors je vais faire vite parce qu'après je vais me faire piquer pour le vaccin anti-Covid, donc c'est à 13h50, j'espère que je ne me suis pas trompé d'heure, sinon je suis dans la merde, Il me semble que c'est 13h50, je vérifie un truc, hein, c'est bon, alors, adieu, voilà, donc, c'est ça, c'est à 14h, 13h50, excusez-moi, ok, bon, j'aurai le temps de faire tout ça, c'est bon, allez, Ok, ok, ok Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le village des Caraïs, et comme je vous l'avais dit dans l'épisode 30, ça va seulement vous rappeler l'île de l'émeraude qui rappelle fortement Wind Waker, et nous voici au sanctuaire de Yao Meyo. Allez, entre, mon grand, qu'est-ce qui se passe ? Ouh, il y a un bug, là ? Ouh, ça a buggé. Alors, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se frier un chemin à travers les caisses, et, euh, se frier un chemin, tout simplement, donc rien de bien particulier, là, nous avons un gardien, hop, 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 vas-y, et non, tu m'auras pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coups, à la vitesse de la lumière. Super, ok, donc là, on va prendre le petit cocotte, on va le mettre ici. Ok. Bien. L'épée royale, super, ok. Ah, merde, 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 ah, j'ai oublié de prendre le coffre, ah, putain, j'en aurais besoin. Ah là 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 là, j'en avais besoin pour faire un balancier, ah, putain. Il va falloir que je retourne sur mes pas, merde. Flûte. Bon, on va retourner sur nos pas. Ok, super, on va chercher le coffre. Rien de bien compliqué dans ce sanctuaire-là, c'est pas le plus difficile, croyez-moi. Il y en a un, il est super chaud. Bien, alors Comme son nom l'indique, question d'équilibre Alors je suis très heureux aussi de vous annoncer Que j'ai un troisième élève, on m'appelait tout à l'heure Donc j'ai peut-être un C'est même sûr et certain, j'ai un troisième élève, on m'appelait tout à l'heure Parce que je suis professeur de batterie, comme je l'ai assez répété Et Donc J'ai rendez-vous jeudi En espérant que ça se passe bien Mais normalement oui, parce que je suis un professeur sympa Donc si tu es serein et que tu vas prendre la batterie Et bien, voilà, je suis ton homme Ok Donc, on va mettre Celui-là en face Voilà, pour monter Malheureusement je ne peux pas prendre le contenu du chest Parce que j'ai déjà une épée royale Ok Boum Super Et nous avons réussi les amis, nous avons réussi Nous avons réussi Et là ça va nous faire Je crois Cette Il est dans son Excusez-moi, non pardon Je lisais un truc Oui Ça nous fait Sept Emblème du triomphe Donc je vais augmenter En off Les L'endurance Écoutez un truc Écoutez un truc On fait la musique du village Ikaraï Comme elle est belle Ah là là Ça rappelle la Polynésie Que c'est beau Mon dieu que c'est beau Il est Alors, excusez-moi, j'ai vu un commentaire qui m'a fait un peu péter un câble. Donc là, on va aller chercher des korogus et après, on va faire une petite mission qui va être un peu sympathique. On va nettoyer la plage des Carailles. Et l'épisode 32, nous allons aller, comme je l'ai expliqué, on va aller chez les Gerudo. Donc là, à un moment où je vous parle, alors, donc là, ce samedi-là, aujourd'hui samedi, alors que pourtant, moi, quand j'enregistre, c'est mardi-là, nous sommes, donc là, donc samedi 10 juillet, vous allez avoir l'épisode 31 et 32. Voilà, c'est ça. L'épisode 31 et 32, où j'aurais déjà attrapé les costumes de la garde royale, ainsi que l'armure du... l'armure du Ganon Spectral. Voilà. Écoutez comme c'est beau. Bien, alors, attends, on va parler à un PNJ parce qu'il va nous donner une mission. Où est-ce qu'il est, ce PPR ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Non, c'est pas lui. Marre de l'appui. Non. Où est-ce qu'il est ? Il va falloir le trouver. Il va nous demander de nettoyer la plage. Voilà, on va prendre le cocotier. Je vais aller faire un tour quand même à... Je vais aller faire un petit tour à l'hôtel pour avoir un peu plus de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez à l'auberge, eh bien, vous pouvez avoir des vies supplémentaires. Pas avant midi. Ouais, c'est pas mal. Ah là, non, la nuit est tombée. Ok, la nuit est tombée. Alors. Parce que la pluie, c'est chiant. Et je suis d'accord. Voilà, on a un cœur supplémentaire. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut toujours aider. Et il pleut encore. Putain de merde. Oh là 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 là. Chie, putain. Eh bien, on va recommencer. Sauf que cette fois-ci, j'aurai pas de cœur supplémentaire. Allulez-moi-le. Au petit matin. Ah, 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 ah. La lune de sang. Ok, bon. Il y a des gens qui m'envoient des messages, je comprends pas. Voilà, hop. Ah, voilà, c'est lui. Salut, moi c'est Bacchias, le Vesher, même si je pêche. Qu'est-ce qu'il y a des meilleurs points de pêche du côté de la plage d'Arezo ? Quand je pense à tout le bon poisson que j'en ai là-bas, ça me défrise. Tu m'en as plutôt balèze, dis-moi. Ça te dit d'aller leur botter les fesses, no problemo. Voilà ce que j'aime entendre. Si tu vas à la plage d'Arezo, tu verras que les camps des monstres... Ok, super. Bon, bah vous connaissez la mission. On va devoir aller s'occuper des malandrins. Alors, je crois que par ici, il y a un... Il y a un corogou. Attendez, un petit instant, s'il vous plaît, je vous laisse deux minutes. Ça fait moins de deux minutes. Ok, alors. Donc là, il y a trois pierres qu'on va devoir mettre autour des cercles. Une pierre de posée. C'est tellement calme. Ah, il ne va pas me faire chier. Ne m'emmerde pas. Il ne va pas me faire chier. Il ne va pas me faire chier. Il ne va pas m'emmerder. Deux pierres. Et trois pierres. Ce qui va donner naissance à... Corogou. Merci. Ok, super. Bon, alors. Il faut à vous deux, là. Voilà. Oh, quelle rapidité. Quelle dextérité. Eh bien, je pense que je vais faire appel à notre ami Epona. Non, Monstoria. On va faire appel à notre ami Monstoria. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es à cheval et que tu attaques un personnage, les coups sont doublés. Et ça, c'est super sympa. Ça, c'est super cool. Je me la fais ou pas ? Est-ce que je me la fais ? Je me la fais ? Non. Ouais, bah finalement, je vais appeler Epona. Non, pas Epona. Monstoria, excusez-moi. Et on va aller à la chasse. Au méchant. Allez, Luc, cocotte. Je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure à l'instant. Ah, putain. Désolé, le bœuf. Je crois qu'il y a des beaux copines. Je vais me les faire un petit peu quand même. Ça va m'entraîner un petit peu. Alors, hop, on va faire un truc. Oh, putain. Oh, là, là. Si je tue Epona, je ne suis pas dans la merde. Bien. OK. OK. Non, en fait, ce qu'il fallait que je fasse pour les blobs électrifiés, il fallait que je tire une flèche de glace. Voilà. C'est pour éviter d'être électrifié. Électrocuté, pardon. Alors, regardez un peu les Lysalfos, là. On va leur dire bonjour. Salut, Albert. Hop. Au revoir, Albert. Et voici le fameux camp des monstres. Il y en a un qui me suit derrière, mais t'appuies pas. J'aurai ma revanche plus tard. Je vérifie un truc. Je vérifie l'heure, surtout. C'est bon. OK. Alors. Bon. Donc. Donc là, le camp est juste là-bas. Je vais essayer de ne pas me faire choper. Oh, le bruit de la merde. Mais qu'est-ce que c'est fait, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. En plus, je suis cool parce que ma chérie, qui est un disou d'ailleurs, aime de plus en plus le jeu. Toi, tu es mort. On va s'occuper des chauffeurs. Avant que ça chauffe. Sinon, ça va chauffer. Blague de merde. Alors. On va récupérer un peu les matériaux parce qu'on en aura besoin. OK. Super. Ça sert notamment pour les potions, tout ça. Je vérifie un peu de tout ce que j'ai. Oh, ça en fait du matériau, dis-moi. Ça en fait du matériau. OK. Alors. Hop. Merde. Excusez-moi, j'ai le OK. J'ai tu. Je me suis fait pécho. Pardonnez-moi, j'ai le OK. OK. Ah, merde. Là, 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 là. Allez, on monte. Monte, mon ami. Monte, mon grand. Allez, monte. Monte, mon grand. Bien. Oh, putain. Alors, toi, toi, n'y pense même pas. Alors là, n'y pense même pas. OK, super. Boum, tu es mort. Oh, 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 ça fait mal, ça. Ah, j'ai eu le chou. Oh, putain, tu es. Oh, 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 oh. Alors, celui qui m'a fait tomber, là, toi, voilà, dégage. Là, le beau co-blin bleu, là. Vas-y crois-y mon gars Toi Ok toi tu vas dégager Tu vas tomber oui Voilà Toi Dans la tête Alouette voilà Où sont les autres Donc ça c'est le coffre que je dois choper Ok je m'en fous un peu Ah ah il y en a un là bas Non mais non mais non En plus je suis à moitié mort Et la prière de Ruta en plus N'est pas à fond Donc si je suis touché je dois tout recommencer Donc je suis un petit peu Oh la 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 Ta mère toi Toi crève Toi aussi Et Toi aussi Voilà j'ai réussi J'ai nettoyé la plage Oh je suis content Super nettoyage de plage Terminé Alors où se trouve le coffre déjà Je sais plus où est-ce qu'il se trouve Alors Oh 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 Ah oula 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 J'ai eu chaud Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre Ah Hale de Hale de barde royale Non je peux pas la garder malheureusement Bon c'est pas grave On la gardera pour plus tard Ok Et bien nous allons retourner voir le monsieur le pêcheur Et lui dire que nous avons nettoyé la plage On va faire appel à notre cheval Mais non je vais pas me téléporter Non non on va y aller Je sais plus si j'y vais à pied ou en cheval A cheval pardon En cheval ça se dit pas Alors Non je vais y aller A pied pied Bon non je vais y aller Bon non je vais y aller A pied pied Bon non je vais y aller Bon non je vais y aller A pied pied Magnifique hein Allez go Allez hu cocotte Alors Il y a Robert tout à l'heure Qui a voulu lui dire bonjour On va lui dire bonjour aussi Salut Robert Tiens Crève Robert C'est pas un épisode très long Par contre tout ce qui est Les quêtes principales Ça va être un petit peu plus long Mais voilà Là ce que vous voyez au loin C'est l'île finaliste C'est l'épisode dans lequel j'étais Dans l'épisode Euh 29 Si je ne dis pas de conneries 28 ou 29 Je ne sais plus Hop Oh je l'ai loupé Oh t'as eu de la chance Donc souvenez-vous Si jamais vous avez L'épée de légende Euh Et que vous avez le message Comme quoi L'épée de légende A besoin de ses forces Retournez au village Korogu Et si jamais Vous avez déjà fait Je ne sais pas moi Les deux premiers Euh Les deux premières Épreuves de l'épée Ou voire même la troisième Et bien retournez-y Plantez l'épée dans le socle Et ça va le recharger Automatiquement Alors Ah un radis Oh que la musique est belle Mais que la musique est belle Mes amis Que la musique est belle Euh Voilà 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 Oh que c'est Mais qu'est-ce que c'est Oh putain Qui est con ce cheval Allez C'est lui ou pas Non c'est pas lui Ouais je suis un touriste L'étang des amoureux Eh ben on va aller faire un tout Parce qu'il me semble en plus Que c'est une Une quête Une quête secondaire Alors où est-ce qu'il est Où est-il Putain je le vois pas Merde Attends on va activer le journal Parce que comme ça on saura où il est Oh Il y a eu du bruit Je sais pas ce que c'est Je vérifie encore un truc Ah ok Ah il y a la popopolis Oh super sans rubis Génial Super Merci beaucoup mon ami Et voilà On a nettoyé la plage Alors Eh ben écoutez Ce qu'on va faire C'est que On va faire comme si on est en vacancier Parce qu'après tout On est en touriste On va essayer de faire un truc super cool Pour terminer l'épisode J'ai envie de terminer ça De façon classe On va se débarrasser De tous ces artifices On va aller faire un petit tour A la mer On va nager un peu Oh je nage Oh ça fait du bien Putain Alors vous voyez L'espèce de guérite Là où là Ça rappelle un petit peu Là on sait On avait commencé l'épisode Dans Zelda Wind Waker Donc pendant que je monte les échelles En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu Moi c'est comme à part Toujours c'est un plaisir de vous a fait l'épisode N'hésitez pas à vous abonner A activer la petite cloche Et à lâcher un petit pouce bleu Qui pointe vers le ciel A liker la page Facebook Et à me suivre sur Instagram On se retrouve pour l'épisode 32 Et merde j'ai fait un fail De Zelda Breath of the Wild Et on ira chez les Gerudo Je vous fais plein de gros bisous les amis On se dit à très bientôt Qu'est-ce que tu regardes là Qu'est-ce qu'il regarde Allez salut